Avec une cote de plus de 1600 kilomètres, l'Algérie a l'avantage de séduire plus d'un touriste. La nouvelle politique touristique vient justement à point pour redonner à ce secteur ses lettres de noblesse. Là c'est 4500 dinars par personne, avant 15, 11, 12 000 dinars, un complexe qui m'a hâte, c'est un prix très abordable pour des bourses moyennes en quelque sorte. Zeralda semble attirer de plus en plus de touristes vivant à l'étranger, et qui ont préféré venir passer leurs vacances ici. Certains reviennent même avec plaisir. Les vacances sur Zeralda, l'hôtel et tout, j'en ai déjà l'année dernière, ça nous a beaucoup plu, donc on est revenu cette année. C'est un bon hôtel, on a une piscine, une grande piscine à disposition. Le service de l'hôtel est à notre disposition pour nos demandes. Le GT, l'entreprise de gestion touristique de Zeralda, a justement mis les bouchées doubles. Cette année, nous avons fait une étude approfondie pour baisser les prix et améliorer nos prestations. Nous avons 4500 dinars par personne en demi-pension, donc nous avons fait une promotion pour toutes les familles cette année. Nous sommes à l'écoute et au service des clients. Nous avons également prévu pour le mois d'août un programme culturel pour toute la famille. Avec son sable d'or et ses jetés, le complexe de Zeralda est en face de devenir incontestablement un pôle touristique par excellence. Merci. Merci.